Ici Stéphanie Dubé et Alexandra Joyable. Bienvenue sur le podcast La Grande Vision. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce podcast La Grande Vision. Dans cet épisode, on poursuit l'enseignement sur le leadership à travers la maîtrise émotionnelle, mais surtout à travers les dynamiques relationnelles. Donc aujourd'hui avec Alexandra, ma collègue, on va aborder justement ce sujet de, lorsqu'on est en maîtrise, en maîtrise émotionnelle et qu'on est déclenché par rapport à une situation, à un événement, à une personne, est-ce qu'on a la tendance à embarquer dans nos mécanismes défensifs et donc d'embarquer aussi dans des systèmes relationnels, des dynamiques de relations, sans qu'on s'en rende compte, qui sont des dynamiques en fait qui ne sont clairement pas positives et qui vont amener un paquet de problématiques où on est en conscience de soi, on est en maîtrise de soi, on se voit, on se comprend, on est vigilant justement de ce qui peut se jouer et on est capable d'éviter d'entrer dans un système relationnel qui serait dysfonctionnel parce qu'on comprend ce qui se passe en soi, ce qui se passe en l'autre et ce qui se passe dans la relation. Donc c'est là où on s'en va avec vous aujourd'hui. Alors salut Alex. Salut tout le monde. Oui, c'est important, je pense, de parler de ça parce qu'on a parlé beaucoup, on a pris quand même quelques épisodes pour parler la gestion de l'humain derrière le leader et tout ça. Puis là ici, c'est comme si on s'en va dans un autre niveau, où on s'en va à partir du moment où on comprend nos blessures, où on est capable de mieux se gérer. Il faut aussi rentrer en relation. En fait, comme tu disais, on rentre en relation tout le temps, tous les jours avec plein de gens. Ça serait tellement facile d'être seul dans le bois, dans une petite cabane, on ne serait jamais en réaction, puis on ne vivrait rien, puis on ne serait jamais blessé. Mais ce n'est pas ça que l'humain a choisi. On est des êtres sociaux et on rentre en relation avec des gens. Et à partir du moment où on se connaît bien, où on est capable de se gérer, nos relations automatiquement vont être beaucoup plus nourrissantes et saines. Mais dans une optique où on n'a pas fait ce travail-là, où on n'a pas trop compris c'est quoi nos mécanismes de défense, nos blessures, tout ça, bien là, on peut attirer à nous, encore plus dans une posture de leadership parce qu'on va avoir plusieurs dynamiques relationnelles parce qu'on est avec des gens au-dessus de nous des fois, parce que des fois, on est des gestionnaires, mais on a des directeurs, on a des gens au-dessus de nous, des gens en-dessous de nous. Puis là, je parle de niveau hiérarchique. Des fois, ça va être des collègues, donc des gens à côté de nous. Ça peut être nos enfants. On travaille en équipe. Donc, à partir du moment ici où des fois, ça va moins bien aller, bien là, on peut rentrer dans des dynamiques relationnelles. Et on va discuter de quelques types de dynamiques relationnelles aujourd'hui. Évidemment, il y en a plein. Ici, c'est plus pour amener des exemples aux gens. C'est sûr qu'on s'adresse peut-être à des gens qui connaissent déjà un peu ça, mais ça se peut que pour certaines personnes, ça soit des concepts nouveaux. Je pense que c'est important de voir un peu et de donner des exemples de quelle dynamique relationnelle on peut entrer dedans quand on est deux. Puis quand on parle de dynamique, là, j'ai juste terminé sur... Une dynamique, c'est j'attire quelqu'un dans mon environnement et cette personne-là peut venir m'activer dans une blessure. Et parce que moi, j'ai cette blessure-là, j'active, j'attire à moi aussi cette personne-là. Donc, on se joue à deux une dynamique relationnelle qui peut être problématique. Oui, puis je vais juste ajouter sur ton petit exemple des personnages avec les doigts. Oui. OK. Donc, j'ai une personne qui me déclenche, j'ai une blessure qui s'active, et si je ne suis pas consciente, je vais mettre en place, sans le savoir, un mécanisme de défense. C'est le mécanisme de défense qui va activer la blessure de l'autre, qui lui aussi va sortir son hulk intérieur, qui va déclencher un mécanisme de défense. Et là, on devient des mécanismes de défense ambulants qui créent une dynamique relationnelle qui s'en va dans le mur. Exact. Parfait. Oui. On part de là. Moi, j'aime ça donner l'image. C'est un peu... Je reviens encore au modèle de l'enfant. On a tous été des enfants. On peut avoir des enfants. Deux enfants qui se chicanent, Steph. Un enfant qui se chicanent avec un autre enfant, c'est pas de ma faute, c'est toi. Ah oui, mais non, mais toi, t'as fait ça. Puis là, ben toi, t'avais fait ça aussi. Puis l'autre fois, t'es... Fait que c'est comme si c'est... C'est deux boules d'émotion qui ne se gèrent pas, qui ne se voient pas et qui projettent, qui manipulent, qui font toutes sortes d'affaires ensemble. Donc, c'est un peu comme quand on n'est pas conscient de ça, sans dire qu'on... Je veux pas infantiliser les gens, là, mais on se retrouve un peu dans ce mode-là émotionnel où on se gère pas. On est réactif, on est défensif, on est comme des enfants qui se gèrent pas, avec des âges adultes. Exact, avec un visage d'adulte. Oui. Fait que mettons qu'on aborderait un petit peu les types de dynamique relationnelle. Écoute, il y a des écrits, il y a des livres sur ça. Moi, j'aime une auteure en particulier que peut-être des gens connaissent au Québec qui est Colette Portelance. Elle a écrit un magnifique livre sur les systèmes relationnels. Donc, on pourrait penser à elle, on pourrait penser à ceux qui ont écrit en analyse transactionnelle sur le triangle de Cartman, le sauveur, victime, bourreau, puis il y en a sûrement d'autres. Donc, on s'en va dans ces concepts-là. Nous, on a décidé aujourd'hui d'en aborder quelques-uns parce que clairement, ce n'est pas un cours, mais au moins qu'on comprenne le sens de ce qu'est une dynamique. Donc, on va y aller avec un facile, on va partir avec la dynamique du thérapeute avec son client. Une dynamique qu'on voit bien souvent à l'oeuvre si on n'a pas travaillé sur notre posture, qui est le sauveur et la victime. Oui, le sauveur étant le thérapeute. Oui. OK, mettons qu'on place les gens et la victime étant la cliente ou le client. Oui, en rencontre. Oui. Donc, si le thérapeute n'est pas vigilant de sa posture et qu'il entre dans une dynamique où il veut sauver l'autre, qu'il veut aider l'autre plus que l'autre ne le veut lui-même ou qu'il va, peu importe, dépasser de son temps, donner plus, allonger la séance, diminuer ses prix, il y a un paquet de manières de rentrer dans le sauveur. Oui. Bien, à ce moment-là, l'autre qui est devant joue la victime. Oui. Et la victime, c'est celle qui ne se responsabilise pas. Et là, je ne parle pas de la victime qui a vécu une agression au terme... Je ne suis pas dans des termes juridiques et de trucs comme j'ai vécu une agression, j'ai été violentée. Je parle d'un rôle. Ce n'est même pas une personnalité, c'est un comportement de victime. Une posture, oui. Qui est, je ne me responsabilise pas, prenez-moi en charge, je n'ai pas ce qu'il faut à l'intérieur de moi, sauvez-moi. Oui. Alors, si, par exemple, on parle du sauveur et de la victime, bien, pour que ça, ça se joue, il faut que les deux décident de jouer. Alors, c'est vraiment important que tu le dises, OK, Stéphanie, c'est comme de dire, oui, après ma barre, puis on pourrait parler du bourreau, on en parlera tantôt, mais on pourrait penser que c'est un qui joue, mais pas l'autre. Oui. Mais une dynamique, ça se joue toujours à deux. C'est un peu comme un couple. Oui. C'est jamais juste... Puis là, j'ai... C'est jamais juste la faute d'une personne. Oui. C'est qu'il y a une situation et les deux, inconsciemment, se sont comme quasiment donnés leur accord qu'ils allaient jouer ensemble. À ce jeu-là. Là, on image, là, mais c'est ça quand même. Oui. Puis c'est vraiment important parce que si on veut sortir de là, bien, il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui sortent de ça. Puis j'ai envie de le nommer quand même parce que ça, ça donne de l'espoir. Quand j'enseigne à mes étudiants, ils sont dans mes cours, ils apprennent assurément les systèmes, les dynamiques de relations, tous ces aspects-là qui se jouent dans les relations. Et il y en a qui vont me dire, oui, c'est bien beau, je travaille sur moi, mais là, c'est toujours moi maintenant qui tiens le cadre puis la posture dans mon couple parce que moi, mon chum ou moi, ma blonde, elle ne fait pas les cours. Malheureusement, mais en même temps, heureusement, il y en a un des deux qui le sait. Et ça revient à celui qui le sait de tenir la posture. Alors, c'est un peu ça le rôle d'un leader. C'est même si mes employés ne savent pas ça, même si mes collègues ne savent pas ça, même si mes contractuels ne savent pas ça, même si mon chum ne sait pas ça, ma blonde ne sait pas ça. Toi, tu le sais. En fait, à partir du moment où on insère des connaissances, peu importe le type de connaissances, on est comme responsable de faire quelque chose avec cette connaissance-là. Donc, en psychologie ou quand on commence à faire du développement personnel, c'est comme de dire, à partir du moment où je suis consciente que j'ai tel blessé, où je suis consciente que je rentre dans la sauveuse ou dans la victime ou dans le persécuteur, bien, on est responsable de faire quelque chose avec ça. C'est ça. Et malheureusement, ça se peut que l'autre ne le sache pas, sauf que toi, tu le sais. Donc, tu as une responsabilité là-dedans. Oui. Et ce que je veux dire, et c'est là la bonne nouvelle, c'est que s'il y en a un des deux qui sort du jeu et qui fait, moi, je vois ce qui se passe, je me catche, je vois mon hall qui fait, on y va-tu à la guerre? Mais tu fais à hall, tu vas faire dodo. Ça va bien aller. Tu restes là très consciente puis l'autre se désorganise devant toi. Mais que toi, tu ne rentres pas dans le jeu. Tu vas amener l'autre à être capable de se calmer. Si tu es capable de faire ce qu'il faut, qu'il y ait la bonne communication, il y a une façon d'apporter tout ça, ça s'apprend évidemment. Et l'autre va pouvoir, de son propre chef, décider de se calmer ou pas. Et c'est là où on dit, à partir du moment où il y a une personne qui change dans une relation, La relation change. La relation change. Il y a deux possibilités. Où l'autre va faire, moi, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu as envie de créer avec moi dans cette relation-là. Je ne sais pas comment tu le fais, mais ça m'intéresse de m'y ouvrir. L'autre peut changer à ton contact parce qu'il est en train d'apprendre par apprentissage direct, par observation. Puis quelque part, tes réactions ne sont pas les mêmes. Donc, tu ne déclenches pas de la même façon et ça devient disponible et possible. Mais ça se peut aussi que tu sois au contact de quelqu'un qui fait, moi, je n'ai pas le goût d'évoluer. Moi, je vais continuer de crier. Moi, je vais continuer de lancer un objet. Moi, je vais continuer de vouloir t'amener dans le jeu. Ça se peut. Et là, tu as une décision, puis c'est ça du leadership, de dire, je quitte cette relation. Je mets fin à ce contrat. Je change d'emploi. Tu as déjà fait ça. Tu as quitté un emploi. Tu en as parlé dans un autre épisode où la personne te criait dessus puis tu as pris la décision de faire, moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Exact. Puis à ce moment-là, ce n'était pas nécessairement conscient parce que je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Par contre, il y avait comme déjà quelque chose à l'intérieur de moi qui était possiblement dans une posture de puissance personnelle qui était capable de faire comme, moi, je ne veux pas ça puis je mérite mieux que ça puis ça ne m'intéresse pas. Puis je trouve ça quand même drôle parce qu'il y a un exemple que j'ai envie d'apporter. Je pense à un moment où dans mon rôle de mère, j'ai des enfants très explosifs. Donc, j'ai des enfants très hypersensibles. Un enfant qui faisait des terreurs nocturnes. J'ai des enfants qui font des crises de moins en moins parce qu'ils vieillissent. Mais disons, quand il avait 5 ans, 4 ans, 6 ans, beaucoup de crises. Et au début, quand mon enfant faisait des crises, je faisais des crises avec mon enfant parce que c'est comme si l'enfant se désorganise. Par un moment donné, je voulais parler plus fort que lui pour le saisir. Et puis, à un moment donné, j'ai fait, ça ne fonctionne pas. Si moi, je réagis puis je fais mon Hulk au même titre que lui, on devient deux enfants, un peu comme je parlais en début d'épisode. Donc là, à un moment donné, j'ai dû apprendre à m'autoréguler. Et il a fallu que je calme mon feu et que je décide de ne pas embarquer dans ce jeu-là et que je sois un peu plus intelligente que mon enfant, ce qui est mon rôle de mère. Nouveau de développement, c'est normal. Non, ça serait normal, mais il y a plein de gens qui ne le font pas nécessairement. Mais il a fallu que j'aille là dans ma tête en disant, écoute-le, laisse-le se désorganiser. Toi, respire et tiens. Tiens l'énergie, tiens le rôle puis attends que ça passe. Parce que lui, ça se peut qu'il ne soit pas en maîtrise de ses émotions et c'est normal il y a 4 ans, il y a 5 ans. Mais toi, ce n'est pas normal. Donc, toi, gère-toi. Et à partir du moment où on fait ça, puis j'ai compris ça, parce que je pense qu'il y a une belle évolution quand on est conscient qu'on peut faire avec nos enfants parce que c'est vraiment une posture d'autorité qu'on vit au quotidien quand on a des enfants. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est développé dans, OK, donc si moi, je ressors de ce jeu-là, la situation va se régler tranquillement. À un moment donné, mon enfant va se calmer et à un moment donné, je vais pouvoir y parler, on va pouvoir revenir sur des choses, mais moi, ça me demande de me gérer. Mais j'ai sorti de cette dynamique-là. C'est juste un exemple comme banal qu'on peut tous vivre dans nos familles, mais qui donne une idée qu'après ça, on ramène ça dans notre vie professionnelle puis ça arrive. Et c'est comme de dire, oh, j'ai un employé là, ouh, qui est réactivé dans quelque chose puis là, il rentre dans mon bureau puis il vient se plaindre. Puis là, c'est de la faute de tout le monde puis il pleure puis c'est la fin du monde puis il veut tout quitter puis... Et là, moi, comme gestionnaire, je dois respirer par le nez et attendre que la tempête passe. Si je réagis au même titre que lui, bien là, je rentre dans une dynamique où c'est ça qui peut avoir comme conséquence. Oui. Et si, justement, t'es capable d'accueillir que ton employé arrive avec que c'est la faute à tout le monde puis que t'accueilles ça sans jugement, tu laisses la tempête se calmer puis qu'après, tu l'amènes justement à voir autrement la situation puis de voir où est sa zone de responsabilité puis trouver aussi des solutions, il n'y a pas de dynamique qui s'installe. Il n'y aurait pu en avoir une si ça t'aurait fait réagir, si tu aurais voulu défendre les autres collègues qui étaient en train d'attaquer en disant que c'est de leur faute. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent me déclencher. J'aurais pu ça rentrer dans le bourreau, mettons, en voulant dire, bien là, calme-toi, ça n'a pas d'allure ce que tu dis, assieds-toi, ta 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 ta. Tu sais, on peut rentrer dans le rôle du persécuteur. J'aurais pu rentrer dans le rôle de la sauveuse. On pourrait rentrer dans le sauveur en disant, bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Attends un peu, on va prendre ça puis là, on va t'enlever de là puis on va essayer d'épargner qu'est-ce qui se passe. Tu sais, c'est là qu'on peut glisser dans des dynamiques puis que quand on rentre là-dedans, bien, on peut s'attirer d'autres problématiques par la suite aussi. Oui. Parce que quand on rentre dans un rôle, après, on prend des décisions et on installe une dynamique qui peut rester là si on n'en est pas conscient. Oui. Je vais te donner un exemple. Mettons qu'on est en entreprise ou dans une posture, encore une fois, de leadership, peu importe. Là, on a des équipes ou on a des relations de travail. Puis on prendrait la dynamique bourreau-victime. C'est une dynamique que la plupart des gens dans le milieu du développement personnel connaissent ou en psychologie, mais peut-être qui n'ont jamais entendu. Donc, le bourreau, c'est celui qui menace, qui a un gros ton de voix, peut-être qui s'emporte dans sa façon de vivre ses impuissances. Il se met en colère parce que crier, ça fait peur. C'est souvent une façon de sortir de l'impuissance que de faire peur. Donc, le bourreau, c'est celui qui peut avoir, moi, j'appelle ça la grosse voix. C'est une image, évidemment. Puis là, on va dire que la personne avec qui il est en relation se mettrait dans un rôle de victime. Ça voudrait dire qu'il se tait, qu'il subit ça et par le fait qu'il se tait, qu'il subit, vient de rentrer dans le jeu. Parce que le jeu, c'est le jeu bourreau-victime. Ça serait quoi de ne pas rentrer dans le jeu? La personne qui est victime, mais qui ne veut pas jouer à moi, je ne vais pas aller jouer à la victime avec ce bourreau-là, qui est, mettons, ta personne en posture d'autorité. Ça pourrait être quoi? Bien, mettons qu'on y va, on pourrait dire la personne sort de ce rôle et elle dit, excuse-moi, mais je n'aime pas du tout comment tu me parles. Donc, on pourrait ramener un cadre en disant, moi, je ne reste pas dans une posture d'impuissance où je ne réagis pas. Ou alors, tout de suite, je vais me nommer en disant, excuse-moi, mais je n'aime pas du tout les mots que tu emploies en ce moment. J'aimerais ça que tu calmes ton ton de voix, s'il te plaît, je n'aime pas ça. Tu sais, comme, après venir prendre sa puissance. Ou ça pourrait ressembler, parce que tu sais, on donne des exemples pour que les gens puissent voir, OK, on fait quoi dans ce cas-là. Ça pourrait être un peu dans le même ordre d'idée. Écoute, je vois que tu es en colère. Des fois, c'est de reconnaître si on est capable de le faire. Je vois que tu es en colère. Je crois que cette conversation-là est importante, mais on ne l'aura pas maintenant. Moi, je vais avoir cette conversation-là quand tu te recalmes pour qu'on se parle de façon respectueuse de part et d'autre. Donc, tu m'appelles quand tu es prêt et je quitte. C'est ça une posture personnelle de leadership, même si tu n'es pas la personne en autorité. Oui, puis tu sais, Stéphanie, ça ne vient pas nécessairement facilement à ces phrases-là. C'est des choses qu'on peut apprendre, qu'on peut se préparer même. Puis à force de les vivre, il y a des gens pour qui ça va être très difficile de se nommer, de recadrer les gens en disant, excuse-moi, je pense que là, en ce moment, ce n'est peut-être pas le bon moment qu'on se parle. Je ressens que tu es en colère. Je vais me respecter aussi. On va remettre ça à un autre moment. Mais avant d'en venir à être capable de faire ça, il faut se pratiquer. C'est comme si à un moment donné, soit on se fait coacher, soit on lit, soit on s'éduque, soit on se renforcit, mais c'est à force de répéter, même des fois dans mon bureau, puis on le fait, c'est d'apprendre à dire, OK, la prochaine fois que ça va m'arriver, comment je vais répondre? Puis on utilise ce qu'on a vécu pour dire, je vais me préparer. Parce que comme j'ai de la misère, exemple, à m'affirmer, la prochaine fois que ça va arriver, je vais dire ça comme ça, je vais dire ça. Et on fait ça des fois, on travaille avec des gestionnaires, des gens, des thérapeutes pour se trouver des phrases clés pour qu'ils se préparent la prochaine fois à gérer leur état puis à se retirer de cette dynamique-là relationnelle. C'est tellement important ce que tu es en train de nommer, Alex, parce que moi aussi, j'ai appris ça sous le tord. On parle de ça parce que c'est notre travail, c'est notre expertise, ça devient plus facile d'aborder ces sujets-là, de les transmettre, de l'enseigner. On fait ce métier-là depuis presque 20 ans, pour moi, presque, je pense, 15 ans de ton côté. On en parle, on enseigne, on éduque. Ça devient clairement, sûrement un petit peu plus facile, mais ce n'est pas encore nécessairement toujours facile. Si on prend quelqu'un que ce n'est pas ça son métier, que ce n'est pas ça son quotidien, puis quand il arrive quelque chose qu'il faut qu'il y ait l'automatisme, de faire, hey, c'est ça que je vais dire, on ne se cachera pas, on ne se compte pas de menterie, ce n'est pas facile. Et moi, ce que j'ai aimé dans mon parcours, dans mes formations, tous les coachings que j'ai pu faire, les gens qui m'ont aussi formée, ceux qui m'ont inspirée, j'ai appris un jour qu'on peut se préparer. Oui. Puis moi, je ne sais pas que c'est de l'impulsivité, mais moi, c'était comme, là, je ne fais le pas, tout de suite, il faut l'avoir, la conversation. Tout de suite, il faut réagir. Tout de suite, il faut régler ça. Tout de suite, il ne faut pas que ça soit remis. Et parfois, je ne savais pas quoi répondre et parce que je ne savais pas quoi répondre, mais que je pensais que c'était tout de suite, j'étais finalement bien déçue parce que je retournais chez moi me disant, hey, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû y répondre ça. Pourquoi je n'y ai pas dit ça? Pourquoi je n'ai pas eu cette idée-là? Là, j'étais pleine, pleine d'idées. Mais en fait, on a le droit de prendre le recul puis même de dire, ça va être dans deux jours la conversation. Peut-être qu'on ne le sait pas d'avance que c'est dans deux jours, mais de dire, je te reviens, je vais prendre un moment pour juste décanter tout ça, faire l'espace dans ma tête, comprendre en quoi on est puis je vais te revenir. Puis ça se prépare une communication. Oui, puis on se donne peu le droit, tu as raison. Puis moi, je trouve ça tellement beau et je prends une minute pour expliquer. J'ai un client en ce moment en rencontre avec moi en coaching, c'est un entrepreneur qui a une grande entreprise puis tout ça. Puis sa difficulté est plus dans le niveau personnel, donc moins dans le professionnel, mais on travaille des aspects. Puis j'ai passé une heure avec lui hier à l'aider à structurer une discussion très importante qu'il avait besoin d'avoir parce que c'est une relation de quatre ans qui n'était plus en contact avec une personne importante dans sa vie, mais ça faisait quatre ans qu'il n'était plus en relation. Et là, il voulait ramener la relation, mais ne pas retomber dans la même dynamique relationnelle dans laquelle il était avant. Et on a pris le temps. Pourtant, c'est une personne qui est très intelligente, qui a beaucoup de compétences, qui gère plein de gens dans la vie, mais là, il y avait besoin de venir amener de la clarté et de la structure pour prendre le temps de réinstaller la relation pour pas que ça soit la même chose qu'elle avait attiré pendant des années avec cette personne-là. Puis on parlait d'une collègue, c'est une personne importante, c'est sa partenaire. Donc, on fait ça et on peut se donner le droit de faire ça indépendamment de nos compétences, de notre titre, de nos rôles, que tu sois une thérapeute, un entrepreneur, une femme d'affaires. C'est pas parce qu'on a des connaissances qu'on est excellent dans ce qu'on fait qu'on n'a pas des fois besoin de venir se préparer parce qu'on a pris conscience qu'on est dans une dynamique relationnelle qui n'est pas nourrissante ou qui est toxique ou qui ne nous fait pas du bien. Oui. Et ça, ça se prépare. Puis c'est tellement le fun et ce client-là l'a fait hier et il m'est revenu ce matin en disant incroyable, merci, ça a tout changé, j'ai réussi à avoir la discussion que je voulais. Donc, c'est le fun parce qu'après ça, il y a des résultats et les gens tombent dans des relations qui sont saines, qui sont nourrissantes et ça, on le sait que ça nous amène dans un niveau de bonheur élevé. Donc, les dynamiques relationnelles, à partir du moment où on comprend que les deux jouent un rôle là-dedans, la personne qui va s'en rendre compte a une responsabilité de faire un effort pour sortir de cette dynamique-là et ça peut faire bouger l'autre. Exact. Puis j'ai envie de terminer notre épisode sur cette question-là à ceux qui nous écoutent. Prenez juste un moment pour réfléchir soit à votre dynamique de couple, une dynamique avec vos parents ou avec vos enfants, des amis, un collègue, des employés, un employeur, peu importe, trouver quelqu'un avec qui ça accroche parfois. Juste pensez à ça. Puis honnêtement, faites juste répondre à la question, est-ce que vous avez déjà pensé ou nommé c'est la faute de l'autre dans le sens où cette relation-là, elle est comme elle est à cause de l'autre? Bien déjà, avec l'épisode qu'on vient de vous offrir, les réflexions qu'on vous a apportées, vous devriez déjà être en mesure de faire où est ma part de responsabilité dans la dynamique dans laquelle on s'est installés en couple avec mes parents, avec mes enfants, avec mon employé, avec mon employeur, il y a toujours deux personnes qui jouent à ce jeu-là. À partir du moment où ça t'intéresse de dire, moi, je trouve ça vraiment intéressant ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient d'entendre, j'ai envie de peut-être apprendre à comprendre ce qui se passe en moi pour comprendre ce qui se passe en l'autre, pour pouvoir être en maîtrise dans cette relation-là et faire en sorte de ne pas jouer à ces jeux dysfonctionnels-là, c'est accessible à tout le monde. C'est juste qu'il faut s'y intéresser, faire des lectures, faire de la formation, être accompagné. À partir du moment où on a l'information, c'est la mise en action au quotidien. Oups, j'ai glissé, je me ramène, je viens de glisser là, j'arrête ça, je me sors de là. Et c'est par essai-erreur qu'on va clairement, à un moment donné, faire, wow, je viens de passer à un autre niveau, je suis dans la conscience en relation à moi, je suis en conscience dans la relation à l'autre, je suis en maîtrise des relations humaines qui sont là, dans mon champ. Et c'est ça, la beauté du travail sur soi, de s'intéresser à la connaissance de soi, au développement personnel, à la psychologie humaine. Alors, c'est avec ça que j'aurais envie de terminer aujourd'hui. Et je veux dire, parce qu'on est là pour une raison aussi, soyez curieux, si ça vous intéresse, allez voir le site de Stéphanie à l'Unicole, le centre de formation Satnam, allez voir, tu formes des thérapeutes, des coachs, mais aussi des gens qui sont dans des postures de leadership. C'est vraiment important. Allez voir mon site internet à moi si ça vous intéresse, je coach ce genre de personnes-là. Puis c'est un peu de ça, on veut venir vous éveiller à cette conscience-là, à quel point la connaissance de soi, c'est important. Puis on n'a pas la prétention d'être parfaite et de tout savoir et de tout connaître, mais on a ce but-là commun, toi et moi, d'amener ça au plus grand nombre de personnes parce que ça touche tout le monde, les relations humaines, la gestion des émotions puis nos postures d'autorité. Puis là, ici, il y a le podcast, c'est notre manière à nous de contribuer. On a chacun nos univers, on crée des choses ensemble, on crée des choses individuellement, mais soyez curieux puis allez voir parce que si ça vous intéresse, bien, il y en a plein de manières de se former, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, il y en a plein puis nous, on en offre aussi. Fait que soyez curieux, allez voir ça. Je pense que vous ne serez pas déçus, c'est sûr que non. Donc, merci, Steph. Merci, Alex. On se revoit dans un prochain épisode. On va construire de parler de leadership, de grande vision pour les entrepreneurs, mais aussi, on sait très bien que ça touche à peu près tout le monde de quoi on parle. Donc, merci de ta confiance et on se revoit dans quelques temps. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute et qui, eux aussi, marchent le chemin du leadership. Merci.